Bonjour, bienvenue à Paléopolis. Je suis avec Maxence qui est l'un des meilleurs médiateurs de Paléopolis. Ça va Maxence ? Ça va bien. Tu vas nous parler d'un dinosaure et pas n'importe quel dinosaure, le Deinonychus. Donc voici le Deinonychus. On en a un moulage à Paléopolis et ce dinosaure il est très intéressant parce qu'il est à l'origine d'un petit mouvement scientifique qui s'appelle la renaissance des dinosaures et qui correspond à un regain d'intérêt des dinosaures pour le grand public et également pour la communauté scientifique puisqu'il a remis au goût du jour certaines théories qui étaient un peu abandonnées depuis le début du 20ème siècle. Notamment des théories sur le fait que les dinosaures étaient au moins pour certains des animaux à sang chaud et également pour la parenté entre les oiseaux et les dinosaures. Donc ce dinosaure il a l'apparence générale d'un animal plutôt agile, ce qui ne correspond pas au standard des dinosaures du 20ème siècle. Ils étaient souvent dépeints comme des animaux plutôt gros et lents. ici là on a un animal vraiment agile et chose intéressante il ne laisse pas traîner sa queue par terre et ça on le voit très bien grâce au fait qu'il avait au niveau de la queue des tendons ossifiés qui permettaient de la rigidifier et donc elle ne pouvait pas traîner au sol comme celle d'un lézard. Et d'ailleurs cette queue rigide se retrouve dans le nom du Deinonychus puisque le nom d'espèce c'est Deinonychus antiropus, antiropus qui veut dire contrepoids et ça le paléontologue qui l'a décrit en 1969, John Ostrom l'a bien vu et d'ailleurs c'est lui qui a remis un petit peu au goût du jour les théories sur l'endothermie et puis sur les rapports avec les oiseaux puisque au niveau anatomique on voit que notamment les pattes ressemblent pas mal à celles d'un oiseau mais aussi surtout le bassin. On voit que son bassin est typique de celui d'un dinosaure théropode mais avec cependant une petite différence. Chez les théropodes d'une manière générale l'os qui s'appelle le pubis pointe vers l'avant et chez les oiseaux qui font partie des théropodes on le sait maintenant cet os pointe complètement vers l'arrière. Et bien chez Deinonychus le pubis est à un emplacement qui est un peu intermédiaire et donc il nous permet de montrer un peu comment le bassin des oiseaux a évolué. Pour ce qui est de l'étymologie donc on a antiropus qui signifie contrepoids par rapport à la queue et on a Deinonychus qui veut dire griffe terrible et qui fait référence à la griffe en forme de fossile qu'il a au niveau des pattes arrière et qui est caractéristique des droméosauridés comme Velociraptor également. Alors pour ce qui est de Velociraptor il y a une petite anecdote intéressante au niveau littéraire et cinématographique. C'est qu'en 1988 le paléontologue Gregory S. Paul a réattribué le Deinonychus au genre Velociraptor. Et donc il avait décrit une espèce Velociraptor antiropus qui était donc un Velociraptor nord-américain. Ce qui a été repris par Michael Christon lorsqu'il a écrit le roman Jurassic Park et donc a été gardé pour le film Jurassic Park. Mais dans les années 90 donc après le tournage du film, le Velociraptor antiropus a bien été unanimement réhabilité, enfin renommé en Deinonychus antiropus qui était son nom d'origine. Je te remercie beaucoup et je remercie beaucoup le Deinonychus d'avoir mis un peu de choses dans l'ordre dans la paléontologie des dinosaures. Et je vous dis à bientôt. A bientôt Maxence. A bientôt. C'est compteur. A bientôt. C'est fini." Sous-titrage ST' 501